Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine par lecture graphique. Eh bien voilà, on a représenté ici deux fonctions, f et g, par leur droite respective, et on souhaiterait déterminer l'expression de ces deux fonctions, c'est-à-dire le f de x égale quelque chose x. Alors pour une fonction affine, eh bien on sait déjà que son expression ne s'écrit pas n'importe comment, elle est forcément sous la forme f de x égale à x plus b. Et l'objectif, eh bien, va finalement être de déterminer les valeurs de a et b dans cette expression. Alors on va tout de suite voir ce que cela signifie concrètement pour la fonction f, et on va commencer par l'ordonnée à l'origine. Eh bien l'ordonnée à l'origine, c'est assez facile à lire. Eh bien il suffit de regarder sur l'axe des ordonnées par quel point passe la droite. Et on voit que la droite verte, elle traverse l'axe des ordonnées sur le point d'ordonnée 3. Eh bien cela signifie que l'ordonnée a à l'origine est égale à 3. On peut d'ores et déjà écrire que f de x est égale à quelque chose x plus 3. 3 donc récupéré sur l'axe des ordonnées. Alors pour déterminer le coefficient directeur, on a une petite technique qui consiste à partir d'un point de la droite, la droite avec laquelle on travaille. On fait un pas vers la droite, donc dans le sens des x. Et ensuite on rejoint notre droite représentative. Et on va regarder combien d'unités a-t-on fait pour rejoindre notre droite représentative. Eh bien ce nombre d'unités, c'est le coefficient directeur de la droite. C'est lui qui va donner la direction. Alors, dans le cas de la fonction f, eh bien on va partir d'un point de la droite. Et le plus simple, eh bien c'est peut-être de partir du point qui nous a donné l'ordonnée à l'origine, puisque c'est une valeur entière. Donc je pars de ce point-là, et je vais donc faire un pas dans le sens des x. Et ensuite je vais rejoindre donc ma droite verte, et je vais donc descendre, et je m'aperçois là que je descends donc d'une unité. Mais comme je descends, je suis dans le sens inverse de l'axe, de l'orientation de l'axe des ordonnées, donc je fais moins une unité. Moins une unité, eh bien c'est la valeur de notre coefficient directeur, que l'on peut remplacer à la place de a, c'est la valeur cherchée du coefficient directeur, et donc f de x est égale à moins 1 x plus 3, ou tout simplement f de x est égale à moins x plus 3. Voilà pour la fonction f. Occupons-nous maintenant de la fonction g. De la même manière, on va commencer par déterminer l'ordonnée à l'origine de la fonction g, et on regarde sur l'axe des ordonnées, eh bien par quelle valeur la droite intercepte l'axe. On voit ici qu'elle intercepte l'axe en moins 3, ce qui veut dire que g de x s'écrit sous la forme quelque chose x moins 3. C'est la valeur de notre b. Déterminons maintenant le coefficient directeur de la droite. Alors, on va donc se placer sur un point de la droite. Là encore, il est pratique de se placer sur le point qui nous a donné l'ordonnée à l'origine. Je vais donc faire un pas dans le sens des x, et je vais tenter de rejoindre la droite pour arriver ici, et donc de lire la valeur de notre coefficient directeur. Le souci, c'est qu'ici, eh bien, cette valeur, elle n'est pas très facile à lire puisqu'on n'arrive pas sur un nœud du quadrillage qui va nous donner une valeur entière. Du coup, là, la valeur du coefficient directeur serait approchée. Bon, c'est une lecture graphique, certes, mais on doit pouvoir faire mieux. Et pour faire mieux, eh bien, on va changer un tout petit peu la règle, et au lieu de faire un pas vers la droite, eh bien, on va tenter d'en faire deux, parfois trois, suivant l'exemple qui est traité. Donc, je vais commencer par faire deux pas vers la droite. Regardez si ça marche. Voilà. Donc là, deux pas vers la droite, et à partir de cette extrémité, eh bien, je vais rejoindre ma droite représentative de G, et je vais voir si cette fois-ci, il est un peu plus facile de compter. Voilà. Donc, deux pas vers la droite, je remonte et tiens, j'arrive justement ici sur l'axe des abscisses, ce qui va fortement me faciliter la lecture, puisque là, j'ai fait un, deux, trois pas vers le haut. Donc, trois pas dans le sens de lecture sur l'axe des ordonnées. Mais attention, cela ne signifie pas que le coefficient directeur est de trois, puisqu'on avait dit qu'il fallait faire un pas pour obtenir le coefficient directeur. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait donc deux pas dans le sens des x, et j'ai obtenu pour rejoindre ma droite, trois pas dans le sens des f de x ou des y. x, y. Moi, ce que je voudrais, c'est savoir combien de pas je fais sur l'axe des ordonnées, sachant que j'ai fait un pas sur l'axe des abscisses. Eh bien là, on a construit un petit tableau de proportionnalité. Si j'ai fait deux pas dans le sens des x, je fais trois pas dans le sens des y. Donc, si je fais un pas dans le sens des x, qui est la moitié, eh bien, je ferai 1,5 pas dans le sens des y. C'était la valeur que tout à l'heure, on avait du mal à lire. Eh bien, en réalité, ça correspondait à 1,5. Eh bien, voilà. Un pas dans le sens des x, me donne 1,5 pas dans le sens de l'axe des ordonnées. J'obtiens donc mon coefficient directeur, qui est égal à 1,5. Et donc, l'expression de g, qui est donc g de x égale 1,5x moins 3. Voilà, cette séquence est terminée. C'est parti.